Le tatouage est désormais interdit au sein de la Gendarmerie nationale de Côte d'Ivoire. L'information a été donnée lors de la cérémonie de présentation au drapeau des élèves sous-officiers de première année de l'école de gendarmerie nationale d'Abidjan. Beaucoup de jeunes gens de ce pays, c'est-à-dire être gendarmes, nous avons vu, parce que tout simplement les tatouages sont interdits dans cet établissement, nous avons vu des jeunes gens qui ont osé se brûler le corps pour éviter, pour effacer les tatouages. Il est vrai que la gendarmerie est une âme qui est enviée pour beaucoup de raisons que nous tous nous savons, mais ce n'est pas la fin du monde. Quand on n'est pas gendarme, on peut être autre chose. Le général de corps d'armée Apalo Touré a également attiré l'attention des parents. Il les invite à inculquer de bonnes valeurs à leur progéniture. Ces enfants sont représentants de l'image de leur famille dans notre institution. Or, ils sont venus ici pour être représentants de l'état de Côte d'Ivoire. Vous devez nous aider. Lorsqu'ils vont en congé ou en vacances, en leur disant « Vous êtes, tu es entré, mon fils, mon petit frère, mon neveu, dans une institution qui ne pas dîner pas. » En dépit de tout, le général de corps d'armée Alexandre Apalo Touré a réitéré l'engagement de la gendarmerie nationale auprès des élèves en ce qui concerne la culture de l'excellence et la discipline. Sous-titrage Société Radio-Canada